Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui afin de m'adresser respectueusement au président de la transition, Brice Clotaire-Poligny Nguélin. Cher président de la transition, à chaque fois que des événements se passent au Gabon, les oui-ouis ont toujours cet adage, il y a des personnes qui veulent saboter la transition. Et vrai, cette question pousse à la réflexion, parce que majoritaires au moins, les personnes qui commettent des actes graves sont les corps habillés. Les corps habillés, Gabonais. Je ne mélange pas tous les corps, mais les prêts sont là. Karl, c'était les militaires. Lionel, les militaires. Et là, on a une situation qui nous dépasse et on nous dit encore, c'est un membre de l'AGR. Ça veut dire que la transition là, les personnes qui veulent saboter la transition, c'est pas nous autres là. Les nous qui parlons, les nous qui dénonçons. C'est les personnes internes de la transition, parce qu'on parle des corps habillés. Donc c'est les personnes internes à la transition qui sabotent leur propre transition. Revenons sur le cas de notre frère qui nous a quittés à Libreville, je crois, du côté de Travon. Déjà, quand on est un agent de force de l'ordre, on a un certain comportement. Nous avons les médias qui n'en parlent pas, à part TV+, qui a eu à faire un reportage digne. Concernant le jeune frère à Dragon, il y a un problème entre deux civils. L'un d'entre eux emmène son frère qui est de l'AGR. Ils viennent en découdre avec ce dernier. Et son frère qui a l'AGR, qui doit normalement faire appliquer la loi, soit les attraper tous les deux. Non, il prend un couteau, il remet ce couteau à son frère, afin qu'il poignarde l'autre. Et l'autre est parti. L'autre nous a quittés. Mais lors de cet acte, il y a complicité. Déjà, l'agent de l'AGR est complice. Est complice du meurtre commis. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et cette fois-ci, nous avons même eu une vidéo. Et cette vidéo, monsieur le président de la transition, doit vous interpeller. Et on a vu cet agent de l'AGR froisser en tenue militaire. Ça devait vous interpeller, monsieur le président de la transition. Parce que le 30 août, les Gabonais ne pouvaient pas faire ça, un agent en tenue. Ça veut dire que, quelque part, ils en ont déjà assez. Si vous ne le savez pas, les meurtres là, majoritairement, c'est eux. Je ne globalise pas toutes les forces de l'ordre. Majoritairement, c'est eux que ça remonte vers nous. Abus de pouvoir surcivil, c'est eux. Ça devait vous interpeller. Ça devait vous pousser à taper sur la table. Parce que c'est eux qui veulent transpiller votre transition. Ce n'est pas nous qui critiquons. Concernant le cas d'hier, à 21h, aux alentours de 21h, au niveau d'Alibanding, au camp de Gaulle, deux jeunes Gabonais. Deux jeunes Gabonais. Yaliz et Stéphane. Yaliz et Stéphane étaient debout, tranquillement. Et vous-même, vous connaissez le virage légendaire du camp de Gaulle. Une Solata, la voiture du Paretre, déboule et percute deux jeunes Gabonais qui marchaient tranquillement. On dit que c'était des basketteurs. Peut-être qu'ils sortaient même de leurs matchs de basket et ils marchaient tranquillement. La voiture est percute. Sur le champ, Yaliz se retrouve avec la tête ouverte. Le surgrave. C'est Yaliz qu'on apporte directement au CHU d'Oveldo. Et Stéphane, il a eu le bras cassé et un gros choc à l'état critique. Lors de l'accident, deux individus sont dans la Solata rouge en question. Deux individus, donc un avec le t-shirt jaune, l'autre avec le t-shirt bleu. Donc là, en fait, dès que l'accident se produit, les deux sortent, la population arrive, ils disent, ils sont les gardes légères. Donc, automatiquement, ça refroidit les populations. Ils font quoi ? Ils marchent tranquillement, ils prennent un taxi et ils partent. Bon, ils ont eu à commettre la... Même rester à côté pour dire que c'était un accident, on est là, on appelle les premiers secours ou on fait des trucs. Non ! Les gardes se lèvent et les gardes partent. Les gardes partent tranquillement en laissant derrière des personnes dans l'agonie. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Ils partent. Et quand ils partent, derrière les riverains, restent à prendre les véhicules qui sont dans le véhicule. On trouve un certain Oswaki Junior qui est le propriétaire du véhicule. Bon, les personnes disent que la voiture a été louée, mais Oswaki Junior, là, il reste au niveau de Nzaryon, au lycée Mbele. Oui, j'aime ce pays, c'est le service de renseignement qui renseigne. à renseignement. Il reste au niveau Amzaryon, à la troisième ruelle au niveau du lycée Mbele. Donc, Oswaki Junior est la personne qui sait à qui il a loué la voiture. Qui sait à qui il a loué la voiture. On doit remonter avec deux individus de la voiture, un en état d'ébriété sous. Comment on va dire que c'est un accident qui arrive à tout le monde ? Oui, certes, mais en tant qu'un Jean, le premier réflexe que tu dois avoir, ce n'est pas conduire en état d'ébriété. Il faut montrer l'exemple. Un accident qui te surprend en pleine lucidité et un accident qui te surprend en état d'ébriété n'a pas le même impact. En pleine lucidité, on dit un accident, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais en état d'ébriété, ça veut dire qu'on a perdu toutes les facultés de réflexion. Voilà pourquoi la conduite en état d'ivresse est fortement interdite. Maintenant, au niveau du CHU, d'Obendo, notre frère, Yanis, nous a quittés. Yanis laisse derrière lui des enfants. On est en train de prier pour que notre frère Stéphane sorte de là-bas aussi, tranquillement, même s'il aura des séquelles, mais on veut que la vie, la vie, il veut juste la vie. Il laisse ses enfants derrière Yanis qui est parti. Mes condoléances à la famille de Yanis, mes sincères condoléances, sincères condoléances à la famille de Yanis. Ça, c'est mal. Sincèrement, ça fait mal. On a la carte grise d'Ozuaki Junior. On a son lieu où il reste. Il faut juste prendre Ozuaki, demander Ozuaki à qui il a prêté la voiture et revenir et revenir montrer aux Gabonais. Montrer aux Gabonais. Et je tenais à remercier la rapidité du SAMU et des sapeurs bombiers. Ah oui, parce que c'est le SAMU qui a eu à partir avec, je crois, Stéphane et c'est les sapeurs bombiers qui sont partis avec Junior. Mais vu que Janis a eu un choc avec la tête et tout ça. Mais les gars sont venus au moins de 15 minutes. Félicitations pour la rapidité. Ça, je vous dis merci et chapeau les gars. Mais par contre, on a besoin de cette justice. Monsieur le président de la transition, vos agents de force de l'ordre, pas dans leur globalité, mais majoritairement, ils deviennent autant. On les appelle, mais non, il est tout permis. Ils montent dans un taxi, ils descendent, on vous a délivré, on ne paye pas. ils pas dans les baribouages, on vous a délivré, on ne paye pas. Lors des contrôles, ils t'attrapent, ils barcent les gens, on vous a délivré, on fait ce qu'on veut. Monsieur le président de la transition, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le nombre des Gabonais tombés après le coup d'État sans effusion de 100 est supérieur. Est supérieur. Et vous voyez, c'est vos éléments qui veulent détruire la transition. Donc, monsieur le président de la transition, il faut frapper sur la table. C'est là qu'on demande de frapper sur la table. On n'a pas vu les gars qui ont fini avec la vie de Lionel, les gars qui ont fini avec la vie de Karl. Et là, on dépend encore de la GR et peut-être on ne verra pas parce que les Gabonais aussi disent que les corps habillés vous êtes méga solidaires. Donc, peut-être aussi on ne verra pas. on ne verra pas les responsables de ça. Et par contre, on va encore enterrer des Gabonais. Et ça, on ne doit pas parler. Parce que si on parle de ça, on devient la personne détestée du Gabon. Peuple Gabonais, peuple Gabonais. Ok. D'accord.